Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente l'association Nechama. Je me permets de faire un point historique de cette association. Elle a vu le jour en 1996, suite à une difficulté dans laquelle nous nous trouvions pour notre fils, qui, ayant certains retards d'apprentissage, de maturité, de compréhension, n'avait pas de structure scolaire qui lui correspondait, ni dans les écoles laïques, ni dans les écoles juives. A l'époque, rien n'existait. Nous étions confrontés à une situation où, à l'époque, on avait deux solutions. La première solution, c'était de garder notre fils à la maison, comme ça s'est fait pendant quelques semaines. Et vous imaginez comme c'est difficile, insupportable, à la fois pour des parents que pour un enfant, de garder son fils à la maison alors que les autres frères et sœurs vont à l'école. Pour nous, parents, c'était difficile. Pour lui, c'était des moments douloureux, des crises de pleurs, des situations très difficiles à assumer, de voir ses frères et sœurs repartir à l'école et lui de rester à la maison. La deuxième alternative, c'était de l'inscrire dans des classes en milieu scolaire laïque qui n'étaient pas des classes spécialisées à l'époque, il n'y en avait pas. C'était des classes qu'on appelait de transition. Et nous avions abordé cette démarche et nous avions rencontré à l'époque un inspecteur d'académie qui nous a dit, mais votre fils, avec toute sa spécificité, ne trouvera jamais sa place dans ce type de classe. Ça va être un échec total pour lui. Alors la troisième solution, elle nous est venue par une bracha que nous avons reçue du rabbi. Le rabbi nous a donné comme bracha, comme demande, de créer des classes spécialisées pour ce type d'enfants. Et c'est comme ça que l'association des Shamas est née. C'était presque surréaliste à l'époque, surhumain pour nous, de créer une structure. Nous n'avions ni les compétences, ni les moyens financiers pour le faire. Nous n'avions que cette volonté de pouvoir aider dans un premier temps notre fils. Et cette bénédiction du rabbi qui nous a donné les forces, le courage, l'énergie pour pouvoir le faire. Et bien, à la rentrée scolaire en 1996, cette association a été créée. Une première classe a été créée au sein des institutions Betrifka. Et depuis, jusqu'à ce jour, c'est un partenariat étroit qui s'est installé entre Betrifka et l'association des Shamas. Et les classes de Nechama fonctionnent au sein de Betrifka. Et donc, à la création de la première classe, il y avait au départ un seul élève, notre fils, un éducateur, et puis une psychologue qui intervenait une fois par semaine. Et au fur et à mesure du temps, d'autres élèves l'ont rejoint. Les classes se sont constituées, se sont professionnalisées. Aujourd'hui, il y a des classes Ulysse, des classes Ulysse Collège, qui sont des classes spécialisées, où il y a un éducateur, où il y a un aide à la vie scolaire, où il y a un enseignant de Kodèche, et où il y a tout un tas d'autres activités qui permettent l'épanouissement de ces enfants. Ces enfants, ils ont besoin d'avoir des activités extrascolaires, comme l'acrobranche, l'escalade en salle, l'équitation, l'art plastique, la musique, toutes ces activités qui leur permettent de s'épanouir, de pouvoir se développer, et de pouvoir, en un mot, réussir. Ce qui détruit ces enfants, c'est d'être confrontés en permanence à l'échec. Lorsqu'ils goûtent la joie, le bonheur de la réussite, alors ils vont le transposer dans toutes les expériences de la vie. Et ils vont apprendre à réussir. Ils vont apprendre à savoir ce qu'est le succès. Les enfants sont transformés dans ces classes. C'est des petits effectifs. Il y a 8 à 10 élèves maximum. Ça nous change des classes où il y a 25 à 30 élèves dans toutes les structures scolaires classiques. Mais ils ont besoin de cette approche personnalisée, de cette attention particulière, de toute cette infrastructure pour pouvoir se développer et pour pouvoir continuer à s'épanouir. C'est ce que nous apportons à ces enfants au quotidien. Et Baruch HaShem, les résultats sont extraordinaires. Il y a des transformations. Des enfants qui, et c'est leurs propres parents qui l'attestent, ce n'est pas moi-même, des enfants qui, par exemple, ne parlaient pas il y a deux ans quand ils sont arrivés dans la classe de Nechama, qui aujourd'hui jouent, parlent, s'amusent avec les enfants, dialoguent avec les éducateurs, avec les adultes, avec tous les intervenants. Quelque chose que la maman elle-même nous dit, jamais je ne pouvais espérer une transformation aussi grande pour mon enfant. Des enfants qui avaient une peur de toute chose, même les choses les plus insignifiantes. À travers des activités, comme par exemple l'équitation, où ils en avaient peur aussi. Ils avaient peur de la prestance du cheval, de tout ce que ça peut représenter. Et puis, ce qui fait que les premières fois, quand ils approchaient, ne serait-ce que d'arriver à l'endroit où l'activité devait se dérouler, ils étaient terrorisés par la peur. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils se sont familiarisés avec l'endroit, et puis après, avec le contact avec l'animal lui-même, etc., etc. Et ils ont réussi, imaginez-vous, à un moment donné, à se trouver, eux, ces enfants, qui sont ceux qui dirigent cet animal qui les effrayait au départ. Cette réussite, cette peur qui a été vaincue, qui a été surmontée, cette angoisse qui a été gérée, eh bien, ça leur a donné un épanouissement qu'ils ont transposé ensuite dans leur vie, tout simplement, dans leurs acquis scolaires, dans leur expérience, dans la vie quotidienne. Et c'est ça que nous essayons d'apporter à ces enfants. Et Baruch HaShem, aujourd'hui, après un peu plus d'une vingtaine d'années, des dizaines et des dizaines d'enfants ont pu passer un moment dans ces classes, Neshama, et ensuite, trouver à travers ces classes un tremplin pour pouvoir, eh bien, poursuivre leur cursus, chacun selon ses possibilités, chacun selon ses difficultés, mais Baruch HaShem ont pu réussir à se construire, pour certains, à construire une vie, que ce soit familiale ou professionnelle. Et ainsi, nous avons eu ensemble le mérite de pouvoir, j'allais dire, aider, sauver ces enfants, et pas seulement ces enfants. Seuls les parents, qui sont parents d'enfants en difficulté, peuvent réaliser à quel point un enfant en difficulté, dans une famille, peut déstabiliser totalement la famille, peut amener une souffrance pour les parents comme pour les frères et sœurs. Et donc, quand nous aidons ces parents, quand vous aidez, pardon, quand nous aidons ces enfants, quand vous aidez ces enfants, nous aidons les enfants et toutes leurs familles, et ce, pour toutes les années qui suivent. Alors, pour cela, on a besoin de votre aide. On a besoin, pas seulement d'une aide financière, on a besoin d'une participation effective à cette soirée de gala pour l'Association des Chamas. Elle aura lieu le 1er décembre, à l'espace congrès Les Esselières, qui se trouve à quelques minutes de la Porte d'Italie. Et c'est une soirée vitale pour notre association. C'est un moment qui nous permet de poursuivre notre action. Et nous ne pouvons la poursuivre qu'avec vous, qu'avec votre aide et qu'avec votre participation et votre présence à cette soirée. Alors, elle a un coût, cette soirée. Le prix de la participation à la soirée de gala est de 150 euros par personne, mais qui peut s'échelonner sur toute une année. Et notre association réalise ce gala une fois tous les deux ans. Et cette fois-ci, ça fait déjà deux ans et demi que le dernier gala a eu lieu. Donc, si vous faites le ratio du coût du prix de participation à la soirée sur à peu près deux ans ou deux ans et demi, vous reconnaîtrez que c'est un coût qui est accessible à l'ensemble des budgets d'une famille habituelle. Nous avons besoin de votre présence. Nous avons besoin de votre aide, pas seulement pour continuer matériellement et financièrement, mais aussi pour nous donner aussi, j'allais dire, l'encouragement de poursuivre cette action que nous menons et que nous considérons comme une mission envers ces enfants. Aujourd'hui, notre enfant dont je vous parlais tout au début de mon intervention, il a 33 ans. Il travaille dans des établissements particuliers, donc il ne bénéficie plus de ses classes. Donc, nous comme vous avons une responsabilité, une responsabilité envers ces enfants, envers les enfants de notre communauté, qui eux aussi ont le droit d'avoir une structure qui leur est adaptée, une structure où ils peuvent se développer et s'épanouir, une structure où ils peuvent construire leur vie et se construire eux-mêmes. Alors, Bézrat Hachem, j'espère avoir le plaisir, l'honneur de vous avoir tous présents à cette soirée, Bézrat Hachem. Vous avez différents supports, différents canaux pour pouvoir réserver vos places et avoir avec nous la chance d'accomplir cette mission qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donnée et qui nous permettra de faire en sorte que Bézrat Hachem, comme tous les enfants, les enfants de l'association des Shammah, comme tous les enfants du clan Israël, puissent être une source de satisfaction pour leurs parents, puissent avoir de la réussite dans tout ce qu'ils entreprendront et ainsi pouvoir construire leur vie dans les meilleures conditions. Amen. Kenya et Ratson. Kenya et Ratson.